Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Ce soir, nous allons faire un étrange voyage dans nos images d'Archiv. Nous allons découvrir des moyens de transport qui ont été utilisés en Normandie, mais tous n'ont pas fait une longue carrière, comme vous allez le constater. L'autobus qu'on croyait attaché à la route a pris une nouvelle forme. Il s'est fait volant et c'est en Normandie qu'il est né. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. Chaque jour de cet été, un service d'hélicoptère assurera le transport des voyageurs de Caen-aux-Havres en faisant diverses haltes sur le parcours. Le tout en 40 minutes. Gros avantage lorsqu'on sait que le parcours par route nécessite 4 heures. Les 15 passagers de la banane volante gagneront donc un temps qu'on estime parfois précieux. Mais le plus gros avantage, et surtout le plus apprécié, sera de découvrir d'un point de vue inhabituel le charme de la Normandie et d'ouvrir une nouvelle route au tourisme. Trans Europa Express Nous sommes tractés par un loco-tracteur qui fait approximativement 700 kilos et qui a une force d'un moteur de 8 chevaux. C'est un train qui pourrait se rapprocher le plus possible des chemins de fer à voie étroite comme nous avions dans le Calvados, entre Caen et la mer. C'est un train qui pourrait se rapprocher le plus possible des chemins de fer à voie étroite de fer à voie étroite de fer à voie étroite de fer à voie étroite. L'Hovercraft, tout simplement, c'est que l'Hovercraft, lui, est à propulsion aérienne et est amphibie, que celui-là n'y est pas et qu'il ne peut pas s'échouer. Le train touristique de la Suisse normande est désormais bel et bien mort après plus de 10 années de combat. La collectivité est restée les bras croisés et n'a jamais voulu entendre parler du train. Par contre, il y aura certainement sans aucune difficulté des fonds de trouver pour la création d'une piste cyclable ou d'un chemin de randonnée. Sur cette vieille voie de chemin de fer, plus de trains depuis 1970. Mais il reste le charme des vieilles installations et la belle Suisse normande qui l'entoure. Pour ces passionnés de chemin de fer, pas question de laisser moisir ce qui pourrait devenir une nouvelle façon de voir la vie en verre. Alors, sur 6 kilomètres, ils ont défriché, débroussaillé et ouvert la voie à cette drôle de machine. Le vélo raillet lancé, on pédale et ça défile. On continue à parler de mobilité avec notre invité. Bonsoir Luc Le Gleuert. Vous êtes un grand collectionneur. Vous avez créé en Normandie un musée dédié à la locomotion, le musée Station 70 à Haussmanville, près Disney-sur-Mer. Alors, dans votre musée, Luc, on parle de moyens de transport terrestre qu'utilisait la plupart d'énormands. Pas les fantaisies qu'on vient de voir dans les images d'archives. Non, bien entendu. La Nationale 13 et le musée qui lui est dédié, c'est surtout des vélos, des cyclomoteurs, des motos. C'était vraiment d'ailleurs une partie de ma collection qui vient d'ici. Tout simplement parce que j'ai pu trouver ça joyeusement dans les fermes et auprès d'autres collectionneurs. Alors, il faut préciser aussi que c'est un voyage dans le temps. Oui. Parce qu'on est essentiellement sur les années... Les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, 50, 70, grosso modo. Mais hyper intéressant parce que c'est vraiment l'essor de la petite locomotion, donc de la mobilette, qui est devenu un mot générique, mais en vérité, c'est le cyclomoteur, avec des gens comme Eric Holm de Polymécanique, qui était une société qui a, avant-guerre, déjà mis au point le cyclomoteur. Oui, parce que dans les campagnes normandes, dans les années 50 à 80, tout le monde n'avait pas de quoi se payer une voiture. Non, non, non. Donc, en fait, c'était le deux roues, le moyen de transport. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On avait... Ce qui faisait à peu près 80% de la locomotion en deux roues, c'était les cyclomoteurs et ce qu'on appelait les motos légères, qui sont devenues des vélos moteurs, c'est-à-dire les 125 centimètres cubes. Voilà. Et on a eu des marques comme Motobécan, qui ont fait vraiment... qui ont été phares dans ce domaine-là. Alors, vous disiez, mobilette, c'est une marque au départ. Alors, oui, mais c'est un petit peu le mot générique, comme le frigidaire, par rapport au réfrigérateur. Mobilette, c'est devenu comme ça un mot complètement standard. Mais c'est cyclomoteur à la base. Voilà. Ce qu'on voit sur les images, évidemment, c'est des gens qui n'ont pas de casque, mais c'était il y a fort longtemps. Aujourd'hui, il faut s'équiper. Vous, dans le musée, vous avez encore une collection de vélos, de cyclos, de mobilettes. Tous ces engins, ils roulent encore ? On peut monter dessus dans le musée ? Oui, sans problème, monter dessus. Et j'ai la chance aussi d'avoir la toute première mobilette, qui était sous le nom de AV3. Et j'ai la chance de l'avoir. C'était vraiment, grosso modo, un vélo un peu plus renforcé, avec un moteur, un petit moteur, tout simplement. Et ça, c'était des machines qui duraient 20-30 ans. N'oublions pas que ce n'était pas du tout un objet de consommation. C'était un vrai total utilitaire. Et vraiment, ça servait de se déplacer. Peu de moyens, peu de matières premières. Donc, on avait ce petit véhicule léger qui a vraiment rempli son office. Alors, dans votre musée, Luc, aussi, vous avez des centaines de locomotives et de wagons. Mais en petit, en miniature, c'est dans la partie jouée. Alors là, oui, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, je suis très, très branché sur les marques françaises, comme Jouef. J'ai un petit exemple, là, sur le plateau. Cette locomotion-là, qui était pour le train, à l'époque, objet, bien entendu, pour aller travailler, mais aussi un magnifique moyen de transport pour partir en vacances. Il y avait une culture à part d'un. Et même pour les employés de la SNCF, les cheminots, c'était aussi une vraie et authentique culture. Alors, on voit les images de ce magnifique musée. Vous avez reconstitué tous les décors de train. Ça se trouve donc à Haussmanville, tout près de la Nationale 13, vous le précisez. C'est ouvert à peu près toute l'année ? Alors, oui, oui, le soir, parce qu'on travaille encore. On a le plaisir d'accueillir les gens le soir de 18h à 22h. Et tous les week-ends, c'est toujours un immense plaisir de recevoir les gens et de partager notre passion. Merci beaucoup, Luc. C'est le Musée Station 70. Et je précise qu'il y a une page Facebook Musée Station 70. Tout de suite, c'est votre journal régional. Excellente soirée à tous. Musée Station 70.